Bon ben aujourd'hui, j'étais censé faire une Q&A avec mon chum, je vais faire une Q&A avec notre chien. Yo, ça va? T'es en train de tourner une vidéo YouTube, là. Ah ben là, bye. T'es dedans, là. Non, mais regarde, c'est Phénix. Tu fais la vidéo avec nous autres. Je suis gêné. Bonjour la gang, aujourd'hui, on est chanceux, on a le privilège d'avoir mon fiancé, mon homme, mon mari. Non, t'es pas encore mon mari. Non. Mon mec à moi, quoi? Ouais, on est vraiment chanceux de m'avoir. J'avoue que si on avait Céline Dion sur la chaîne YouTube, ça serait plus une chance que d'avoir mon chum. Ouais, ouais, vraiment. Céline Dion, là, c'est... Bon, on est content d'être voir, Phénix. Ben merci, je suis vraiment content d'être présent avec vous autres. Pour vrai, ça fait pas plaisir d'être sur la chaîne YouTube de Cassandra Bouchard. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait plus d'un an, même, voire quasiment deux ans. Honnêtement, ça fait deux ans qu'on n'a pas tourné de Q&A ensemble. Je sais même pas, c'est quoi une astuce Q&A. Qu'est-ce que ça veut dire, Q&A? Q&A, c'est question and answer, je pense. Ben, ça fait bien du sens. Fait que question-réponse, c'est des questions pour moi. Exactement. Fait qu'en fait, vu qu'on est un power couple des réseaux sociaux et de l'Internet mondial international, en fait, les gens ont tellement de questions pour nous, tu comprends? Nous, étant un power couple, on se doit de leur répondre. Qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'on était un power couple. T'avais déjà oublié? Non, écoute, ben moi, ça me tente au bout. Yeah! Est-ce que tu vas répondre à toutes les questions? Non, c'est sûr que non. J'ai décidé de nous acheter une bonne bouteille de vin pour célébrer notre power couple. OK. Fait qu'aujourd'hui, c'est la fête. Moi, puis Cède, on a fait du ménage. Fait que ça, ça rend ça de bonne humeur. On a pas fini. On a pas fini, mais honnêtement, c'est très satisfaisant. On prend une pause. On prend pas une pause, on célèbre notre amour. On célèbre notre pause. Non, on célèbre l'amour! Mais pourquoi? Ben là, ben parce que ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ben non, ça fait plus que 7 ans. Ah, notre amour! OK, là, la gosse, on t'a fait chier. Ben oui, même moi, ça me gosse. Ben oui, même moi, je me gosse honnêtement. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Première question. Est-ce qu'on peut voir la bague de fiançailles? C'est pas une question. C'est quelqu'un qui a demandé de voir la bague de fiançailles. C'est même pas une question-réponse. Ben tu dis oui, puis tu la montres. Ouais. Ça fait que ça, c'est la bague de fiançailles que j'ai achetée à mon copain pour le demander en mariage. Mais non, est-ce que si elle ne veut pas faire la tête? Ah! Elle est belle, hein? Ouais. OK, on fait... Re bonjour! Ma roche préférée, c'est la Onyx. J'aime qu'elle soit noire, elle brille. C'est cool, non? Non, c'est cool. J'ai demandé... Ben en fait, j'aimerais bien un jour avoir un diamant noir. Mais vraiment, c'est full cher. Non, mais on n'est pas assez riches, là. C'est pas... Hey, fuck that shit, ça parait même pas, au fond. Ça change rien. Ça change rien. Ça change pas, quand? Votre meilleur souvenir, l'un avec l'autre. Le premier qui me vient en tête, c'est quand on était à Toronto ensemble. Puis qu'on a fait les manèges à Canada Wonderland. Ah, c'est vrai, c'était le fun, ça. Hey, il y a tellement de souvenirs que j'ai oublié. Moi, j'ai tellement pas de mémoire. Ça, ça fait genre six ans d'être ça, là. Mais il y a plein de beaux moments. C'est dur de mettre le doigt sur un beau moment. Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé quand on est allé en Gaspésie. Oh my God, c'est tellement ça. Mais en fait, je pense que tous nos voyages qu'on a fait, on a quand même fait une couple de voyages. On est allé en Amérique centrale pendant trois mois. On est allé en Thaïlande. On a fait le Laos. On est allé dans mon cul. Non. On a encore pas exploré... Pantons, mais je travaille fort, pas fort, je vous le promets. Ça t'en vient les voyages dans le cul. Question sérieuse. Est-ce que votre relation est la même qu'avant votre séparation? Bon, fait que là, on a monté la caméra parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne voyait pas la face à celle. Oui. Oui. Bon, fait qu'est-ce que notre relation est pareille qu'avant qu'on se soit séparés? Moi, je trouve vraiment pas eux. Non, je trouve pas non plus. Moi, je trouve qu'on fait vraiment plus attention l'un à l'autre. Et puis, quoi, ils ont fait l'ensemble. Trouve pas? Toi, tu fais vraiment plus attention à moi. Ok, toi, non? Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps pris soin de toi quand même. Ben là, je prenais soin de toi, mais je veux dire, je trouve que je fais plus attention à penser à toi. C'est toi, je trouve plus, je fais plus attention. Ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que tu communiques mieux depuis qu'on s'est séparés. Ah, merci. Prends-les, est-ce que ça? Ben là, c'est vrai. Prends-les, ben prends-les. Qui est le ou la plus orgueilleuse entre nous deux? Moi, je suis quand même orgueilleux. Non, mais c'est clairement toi, là. T'es clairement plus orgueilleuse. Puis, t'as plus d'égo aussi. Ouais, j'ai beaucoup d'égo. Ah oui, oh, écrivez dans les commentaires. Dites à Seth qui se calme l'égo, s'il te plaît. J'ai de la misère à perdre dans un sport. J'ai de la misère à pas... Ah, c'est vrai. Il est tellement compétitif, et ça, on peut plus l'aider. Il a rendu qu'il va à la piscine avec un petit ami, et il est genre, c'est lui qui a gagné aujourd'hui. Je suis comme, mais je m'en fous dessus. Non, mais je suis compétitif dans tout. J'écris au clavier, je vois mon voisin écrire un peu au clavier, puis je vais essayer d'écrire plus vite qu'il lui. Imaginez comment sa vie est lourde. Tu fais ça, ta vie? Papa poule ou maman poule de Paul? Maman poule. Maman poule. Papa poule. Papa poule. Papi, maman poule. Je suis si maman poule. Ben oui. Ça fait peur. Ça fait peur pour nos enfants. Mais non, au contraire, j'ai à cœur la sécurité des chiens. Et des enfants. Et de toi, et de moi. Et du tapis. Et de la plante, et de la lumière, le tapis de la lumière, nos amis, nos amis, mes lèvres, mes jogging. Tes lèvres? Tes jogging, mon carré, c'était jogging. Ils sont tellement les galères. Si on peut bien les brûler, ça me cause bien plus à la poche. C'est tellement sale. Comment on fait pour passer par-dessus les choses négatives slash chicane? J'ai pas envie de parler de ça, mais il faut que je le dise. Quoi? T'sais, quand tu couches avec l'autre, c'est-tu que ça règle des affaires? Un verre de veille. Non, mais sinon, fais attention à l'autre. On n'est pas orgueilleux, par contre, sur les chicanes. On passe dans le sens que... C'est vrai qu'on revient vite, l'un à l'autre. Pas rapide, mais je m'éteins. J'ai été assez rapidement, puis chacun... Puis tu t'excuses facilement aussi. Je m'excuse facilement, j'admets mes torts. C'est vrai ça. Ah, la poussière a retombé. Elle est retombée en crise, puis on est là. On n'est pas très rancuniers. Je suis zéro rancunier. Ah ça, bravo, my love. Ça, c'est une belle qualité qu'on partage. On n'est pas rancuniers. Non, mais c'est vraiment une très belle qualité. J'en connais des gens rancuniers. C'est dur. Ah, attends, par contre. C'est vrai, mais là, c'est pas incroyable à quel point ils sont compliqués. Les trucs pour K-pop la flamme dans le couple de longue durée. Hé, si, poire, veux-tu parler comme du monde? J'ai rien compris. Les trucs pour garder la flamme. Ça fait longtemps qu'il y a un couple avec la personne. Je pense que c'est les expériences. Je pensais que tu allais dire les ex. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Écrire à mon ex une fois par mois. Continuer à se surprendre. Oui, se faire des surprises. Non, mais pas juste comme faire des surprises. Essayer de surprendre l'autre comme... Par exemple, tu as écrit un livre, là, tu sais, je disais, moi, c'est comme... Ça m'a impressionné, là, tu sais. Ça t'a surpris. Évoluer comme personne, ça l'aide l'autre, comment t'aimé, tu sais. Oui, je comprends. De se surprendre autant dans le couple, mais autant en tant que personne, tu sais. Exact. C'est bien dit. Avoir des projets en commun, des activités. Justement, nous, en ce moment, on cherche une activité. On aimerait peut-être ça faire des cours de cuisine. Oui, des cours de cuisine, on aimerait. Pour vrai, là, on est deux amateurs de cuisine. On aime manger. On aime le fait, là. On est des bons cuisiniers, quand même. Absolument. Mais bien, là, t'as quand même des bonnes réponses. Tu m'étonnes. Ben, tu m'étonnes. Tu vois, tu me surprends. Oh my God, la flamme est tellement allumée. Comment s'est passé votre réconciliation à être revenus ensemble? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé entre deux, trois filles, puis une année. Je dirais plus dix d'eau. C'était casse. Non, mais tu sais, je pense qu'on a pris notre temps, Katia. Oh my God, je pense que c'est la phrase que Seth m'a plus répétée pendant qu'on était pas ensemble. Casse. On va prendre notre temps. Allez, Dieu! Quand tu viens d'une séparation, ben tu sais, il faut que tu essaies plein d'affaires. Plein de filles. Non, ben quand tu viens d'une séparation, en fait, t'as besoin de, comme... T'as besoin de te retrouver aussi. T'as besoin de vivre ta séparation. T'as besoin de te retrouver. T'as besoin de, justement, être centré sur toi-même, puis réfléchir à tes priorités. Fait que là, je pense que, justement, s'être séparé, ça nous a permis, chacun de notre côté, de nous centrer sur nous-mêmes, de réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, pis aussi, on aurait pu prendre la décision, t'sais, après, mettons, X nombre de temps qu'on n'est plus ensemble réalisés, qu'au final, on est bien l'un sans l'autre, t'sais, ça aurait pu, t'sais... Mais là, dans ce cas-ci, non, t'sais, c'est justement, c'est pour ça qu'on est revenus ensemble. Parce que, je m'ennuyais d'elle, pis, pour vrai, elle s'est achetée un chien. Elle a adopté le chien pour me revoir. Le manipuler. Car je sais que c'est un dog's lover. Pour vrai, réconciliation, c'est prendre son temps. C'est prendre son temps, penser à soi. Naturellement, ça devrait revenir, si ça la revenait. C'est ça, exact. Faire confiance à la vie. Moi, j'ai, ben, moi, des fois, j'ai pas fait confiance à la vie. Je voulais prêter les choses. Moi, je voulais, je voulais, moi, je voulais beaucoup qu'on reine ensemble, tu te souviens? Ouais, mais c'est vraiment prendre son temps. Ouais, mais je pense que ça nous devrait, en fait, du bien, de prendre notre temps. Exact. Pis d'aller voir ailleurs. Mais des fois, il faut essayer autre chose pour se rendre compte que, dans le fond, Chris, on était d'aujourd'hui chanceux avec ce qu'on avait dit. Quand ça a été, genre, ça a pris un moment d'acceptation, t'sais. Accepter qu'on a été célibataire, t'sais. Ah, ouais, ouais, ouais. Accepter que j'étais célibataire. Mais je le méritais. Oui, tout, moi. T'es là. Le mariage est pour temps. J'aimerais bien ça me marier l'année prochaine. Ça prend vraiment d'organisation. C'est ça l'affaire, c'est beaucoup d'organisation. C'est parce qu'on attendait aussi, surtout, que la pandémie soit ça. T'sais, vraiment, fini, là. Nous, on va inviter le nombre de monde qu'on va inviter. C'est comme ça, là. C'est ça. En tout cas, moi, dans ma tête, mon mariage, c'est ça la priorité, c'est les invités. Je travaille dans le event événementiel, j'ai beaucoup d'amis qui ont des entreprises d'événementiel, pis, t'sais, c'est comme, c'est la foire en ce moment. Tout le monde loue la salle qui était louée en 2019, là. C'est ça, là, tous les mariages qui sont tous repoussés, là. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'suis pas mal sûr que l'hiver prochain, ils auront une grosse mode sur les mariages hivernaux. Nos futurs projets. On a même pas dit à quand est-ce qu'on va se marier au final. Bon, on va se marier quand ça va donner. Parfait, mais j'irais l'année prochaine ou dans deux ans, mais pas plus que deux ans, là. Ah, mais ça arrive tellement bientôt, on dirait que j'enlise pas. Ben non, mais ça fait du sens. Oui. Je veux dire, t'sais, si... Mais le temps passe vite. Si tu tombes enceinte, là, ça va être dans deux ans, pis si, genre, si tu tombes pas enceinte, ben, ça va être l'année prochaine, t'sais, j'dais... Hey, oh, y'a pas de spoil, là. Y'a pas encore spoil, là. Alors, nos futurs projets, ce serait... Hey, futurs projets, là, j'pense qu'on est rendus des projets d'adultes, là. Ouais, on est vraiment rendus des adultes, on est so sorry. Non, mais en mode, t'sais, c'est comme acheter un chalet. Ah, on aimerait tellement ça pour un chalet. Ah, c'est... Non, c'est genre... C'est mon jus que j'ai bu. Claire, c'est genre, c'est dégueulasse, tu m'as raté en pleine face. Non, reprise caméra, j'ai essayé de raté dedans mon cou. Non, t'as juste fait un genre... C'est ça que j'ai raté dans mon cou. On aimerait savoir des enfants? Ouais. Ouais, ça serait cool. Surtout saine. Non, c'est pas vrai, moi aussi j'ai deux enfants. Mais elle s'appelle, il y a 32 ans, fait que ça aide beaucoup, là. J'ai 31? Fait avoir 32, on se prépare à le dire. C'est même pas par rapport à l'âge, là. Moi, j'ai hâte depuis, quand même... Bon, ça fait déjà deux ans que je pense, là, t'sais, pis là, je suis comme... Ça, tu cours, là, tu cours. Imagine notre enfant. Mes yeux, mes lèvres... Ben, y'a rien que t'aimes sur moi, dans le fond. Tout ton reste. Ok. Tu préfères tes yeux pis tes lèvres? Pis mes yeux plus meilleurs? Hein? Moi, je préfère tout ton reste. Non, mais j'avoue que tes sourcils, là, mes sourcils... My Love, tes sourcils sont de crush, ça crameur. Christ, tes sourcils, c'est genre du gros fake. Ok, mes sourcils sont fake, ben Christ, c'est un crush. Ça va? Ben, le bébé va pas n'être avec mes sourcils fake. Y'a bien quelque chose que je voudrais pas qu'il ait de toi, c'est ton os, petite poêle d'oreille, là. Ah, mais c'est sorti à 30 ans, là, t'sais. Non, 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 vraiment, ben, là, je me rappelle très bien comme nos premières dates, j'avais remarquées. Nos premières dates. Chaque fois que je le regardais, j'étais là, mon dieu. Ben, moi, je sais c'est quoi mon plus grand défi, faut le dire. Moi, ça a été au niveau de mon estime, ma confiance en moi. J'ai été beaucoup challengée, vu que t'as couché avec d'autres filles, qui genre, ça m'a beaucoup challengée. Au début, je trouvais ça vraiment difficile, je me sous-estimais beaucoup. Puis là, ça va, j'ai plus de pensée par rapport à ça. Attends, c'est quoi de la paix, on se fait un kiss. Pourquoi? Ben, kiss to us. Un défi personnel, là... Check, je vais te poser une autre question parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. C'est dur de me refaire confiance. As-tu de la misère au niveau de la confiance dans le couple quand on est revenu ensemble? Non. Non, mais c'est ça, je comprends pas. Mais genre, même pas, là, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as assez pleuré, ta barre d'un acte? Non, mais on dirait que... Non, pas la même erreur. Si j'accepte que tu sois dans ma vie, c'est parce que j'ai confiance en toi, tu sais. Non, moi, ça m'a beaucoup touchée, ma l'oeuvre. Parce que jamais tu m'as fait ressentir comme si j'avais fait une erreur ou que comme, là, en ce moment, je sais pas si tu peux aller au bord, tu sais, moi, je suis hyper conscient, là, écoute, là, ça fait 5 ans que t'es dans le couple, là. Si ton chum, ta blonde, te trompe, là, c'est sûr que tu peux y en parler avant pis dire, yo, j'ai le goût d'aller voir ailleurs. Tu sais, c'est sûr que ton goût de fourreilleur, Christ, ça fait 5 ans que t'es avec, là. Pas parce que tu l'aimes pas. Moi, c'est de même, je le voyais. Il y avait des affaires qui allaient plus dans notre couple, aussi. Oui, exact. On disait les vraies choses. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand on s'est séparés. Je trouvais ça difficile de rencontrer d'autres gars parce que j'avais jamais une aussi belle complicité qu'on a eue. Toi, comment as-tu ressenté avec d'autres gars que t'as rencontré? Est-ce que c'était la même chose? Niveau complicité? Ben, tout le monde me parle de complicité avec moi pis c'est quand même de m'amener. Non, mais je suis d'accord avec toi, Christ. Christ, il n'y a pas de question. Tu veux dire, je suis en revenu avec toi, c'est pas pour rien, tu sais. C'est pour quoi? Parce que Christ, j'ai envie d'en voir des enfants avec toi, est-ce que moi, c'était ça. C'est juste pour pour rien de parler. Ça va être la meilleure mère, est-ce que pour moi, ça va être la meilleure femme pour moi, ça va être la meilleure personne. Ça va me faire rire, restit, ça m'éliore, elle pense à moi, elle me gâte, je la gâte, j'ai le goût de la gâter. Tu comprends ce que je veux dire? Oh my love! Oh my God, j'en connais un qui est sur le magazine de PIP! Ben, il y a quelqu'un qui a dit comment t'as fait pour me pardonner? Comment t'as fait pour me pardonner? Ah, j'ai... Mais c'est parce que la personne a dit qu'elle a besoin de conseils. C'est vrai qu'elle vit la même affaire. Comment j'ai fait? J'ai vidé mon sac. Quel sac? Je suis tannée! Je suis tannée! Dans la vie, tu pardonnes, mais t'oublies jamais. Pourquoi tu dis ça? Le gars, il disait qu'il m'aurait jamais reparlé. T'oublies jamais! Prendre le temps de pardonner. Si t'es pas prêt, si t'es pas capable de pardonner, ben là, fais une rétrospection parce que je veux dire, il y a sûrement bien des affaires que t'as eu de la misère à pardonner dans ta vie. Puis à un moment donné, ben t'sais, il faut que tu passes par-dessus. Moi, je te dis, la rancune, c'est vraiment pas un bon ami à avoir. C'est le pire, pire, pire feeling. C'est le plus beau qu'à l'autre tu peux te faire de pardonner l'heure. OK, j'ai une bonne question. La moyenne que Cède s'endort sur le plancher par semaine? Je pense pas se vomir. Moi, je suis ben. Ben oui, mais c'est parce que il est ben 3-4 fois par semaine. J'étais un enfant, je dormais sur le plancher, je dors sur le plancher. C'est cool parce que là, on voulait avoir un nouveau lit, un matlocking. Ça ne va pas la peine d'investir dans un matlocking quand ton chum dort. 4 minutes par semaine à terre. Tu mets pas... Non, non, non. Là, t'exagères juste pour ton vidéo. Non, mais 3 minutes, pour vrai. Il y a une autre des fois aussi que tu t'endors sur le divan mais que pour une raison out of nowhere, tu finis sur le plancher. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Quand tu te dises j'ai envie de dormir sur le plancher, je comprendrai jamais. C'est le plus grand mystère de toi. Je sais pas. Notre carte blanche pour une célébrité. Ça, il est assez fourré. Qu'est-ce que ça veut pas le savoir dans le corps et jusqu'à moi, t'as la main. Moi, je prendrais un free pass pour Miley Cyrus. Tu devrais coucher Miley Cyrus, toi. Oui. Tu as une tendance vers les femmes, mais tu l'acceptes pas. Je l'accepte. Je vais coucher avec Miley Cyrus. Ouais, après, c'est bon qu'on couche avec une autre fille, là, bon. C'est parce que je t'incris pas dans ma tendance que j'ai pas une tendance. Ok, je vais coucher avec Miley Cyrus. Ok, on le fait ensemble. La chose qui nous fait croquer l'un de l'autre, qu'est-ce qui nous charme à tout coup? Son rire. Rire de personne. Ah oui? Son vrai rire. Pas quand elle prend des photos, pas quand elle fait des... C'est vrai. C'est un peu gênant. Moi, je pense que c'est ton petit côté niaiseux. T'es fucking niaiseux, t'sais. Mais j'adore. Ouais, je suis un vrai con. Mais t'es drôle, pour vrai. T'es vraiment drôle. Ouais, merci, amour. C'est ça qui me charme. Toi aussi, je te trouve drôle. On se trouve drôle. On rit à chaque jour. Oui, on rit foule beaucoup. C'est vrai. C'est important de rire. Ben, j'ai remarqué. Moi aussi. Next. Comment avons-nous réalisé qu'on était fels un pour l'autre? Moi, je l'ai vu pis je la trouvais tellement chaude, pour vrai. Non, mais c'est pas au premier regard qu'on a réalisé qu'on était fels un pour l'autre. Ça a pris du temps. C'est pas vrai qu'après un mois qu'on se connaissait, je savais que t'es l'homme de ma vie. Ah, moi, oui. Mais non, t'as le jeu. J'ai vu dans le bon... N'importe quoi. Moi, je pense que dans tous les cas, quand tu rencontres une personne que tu tournes en amour, il faut que tu sois en mode la femme de ma vie. Il faut que tu oublies tout le reste. Il faut que tu te lances, même si ça finit dans deux mois, il faut que dès le départ tu te dises la femme de ma vie. Comme ça, tu réussis à développer le poids à long terme. Si tu ne crois pas au futur avec cette fille, lance-toi même pas. Alors, est-ce que j'en retiens de sa réponse? C'est qu'en ce moment, je suis la femme de Xavier. Ben que... Je sais les mois prochains. Tu me dis combien sur 10? Tu vois qu'ils me disent, tu sais, t'es plus beau de tout. Non, mais en moi, t'es clairement un 10 pour moi. 100% un 10. C'était ma Porsche. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je suis ta Porsche big. J'ai dit, je suis ta Porsche big. J'ai décidé que cette fille-là était vraiment, vraiment à la hauteur de ce que moi, je recherchais. Je suis chanceux, et en plus, c'était Sman. Non, c'est vrai. Pour Sman, je le suis, le A, A, A. Je suis fine. On est-tu faite pour l'intention ou on n'est pas faite pour l'intention? J'ai dit, tu sais, je suis pas un divin, je peux pas voir le futur, fait que... Mais non, on peut pas, on peut pas suivre le futur. Non, mais c'est vrai, on le sait pas, là. Tu sais pas ce qui peut arriver, on est mieux de vivre. De juste faire confiance au présent puis au présent, you are my man. Non, mais tu vas être ma femme aussi plus tard, là, toi. Non, mais on peut pas. On se la rira pas, t'as ma main que ça. C'est pas de plus tarder je le dis comme à Semi-Jo puis elle est comme c'est vrai, dans le fond, on est très peu sûr, on vit le présent puis peut-être demain on se refait ensemble. C'est la c**lise, OK, mais la dernière question est tellement plate. J'étais vraiment désolée pour tout le monde mais c'est la dernière question. Quoi vos signes astrologiques? Ça va être plate pour 50% du monde. Si il y a 50% du monde sans porche, là, t'sais. Mais en même temps, c'est pas une longue réponse parce que les deux ont le même signe. Oui, mais je veux dire, la réponse n'est pas de notre réponse. La réponse est dans les livres des réponses de l'astrologie. Quoi? J'ai rien compris. Le point, c'est que les gens vont savoir c'est quoi nos signes puis après, ils vont faire comme, oh mon Dieu, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16. Oh my God! La lune est comme à moitié pleine. La moitié pleine, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme couleur rouge. T'es là. Une chose à savoir, c'est que moi, on a le même signe astrologique puis je pense que techniquement dans les astres, dans les oraux, ça dit que notre signe il n'est pas compatible. On est lion. Oui. Mais bref, my love, la vidéo est conclue. Elle n'est pas encore conclue. On est sur le bord de faire une conclusion. C'est le temps d'aller prendre une bouteille mais en toute intimité. si tu vois ce que je veux dire. Merci d'avoir été des nôtres pour la Q&A. On ne vous prend pas pour acquis. On vous aime. On vous estime. On ne vous prend pas pour acquis. Puis là, je vais aller poursuivre justement le ménage. Il faut que j'aille avancer la chambre. Il faut que je l'aille à la cuisine. Non, ma lève-leur. Plein d'un temps. C'est encore les aménages. On va faire ce qu'on va aller s'ouvrir une autre bouteille de vin. On va enjoyer nos vies. On va se commander une petite bouffe bonne. Faut que j'appelle Félix. On va appeler Félix qui nous a appelés en début. En début de vidéo. Puis, ça va être ça. Commentez dans les commentaires si vous voulez que Cède revienne. Non, mais passe-moi. J'aimerais aussi qu'il revienne. Je t'aime, je t'adore. Dis aux abonnés que tu les aimes. Je vous aime. Suivez-moi sur TikTok. Je fais une vidéo par mois mais il est quasiment bon. Bye! Oh, moi! Hey! Arrête! C'est moi, ta blonde! Asti, je suis jalouse d'une caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada